Bonjour, alors juste une très courte vidéo pour vous expliquer quelque chose de nouveau que je fais au niveau de mon site blendercoach.fr, c'est que je vais faire des articles écrits. Donc ce que j'avais décidé de faire, au départ c'était pour moi, c'était dans un document Word, je voulais mettre le plus d'informations possibles concernant Blender pour que lorsque j'ai des questions, des interrogations, je puisse retrouver facilement grâce au petit moteur de recherche de Word le mot. Par exemple, j'ai fait un article sur les modifiers, je tape modifier array, je tombe directement sur l'article que j'ai créé sur ce sujet, sur la page Word que j'ai créé sur ce sujet, et je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire profiter, et pourquoi ne pas utiliser ça pour pouvoir créer du contenu sur mon blog. Parce qu'au départ, j'avais l'intention que de faire des tutos vidéo, mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien l'écrit aussi, ça me prend un peu plus de temps de faire de l'écrit, mais je me suis dit, de toute façon, ce temps-là, je l'aurais utilisé pour moi, pour ma collecte d'informations. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde, et le mettre directement sur mon blog. Pour l'instant, c'est un peu brut de décoffrage, puisque cet article-là était prévu pour moi au départ, donc il y a peut-être un peu de mise en forme à faire, mais le but est là, si vous recherchez de l'information sur modifier array, je viens de le poster, donc là, c'est le 1er avril 2013, je viens de poster l'article. Bon, je ne ferai pas une vidéo à chaque article que je vais créer, mais voilà, c'était pour vous présenter le projet, voilà, à très bientôt pour un prochain...